Le 6 octobre matin, les émeutiers arrivent à rentrer dans la cour du château, l'avant-cours, et ensuite peuvent franchir les grilles pour se diriger vers les appartements du château, et spécialement vers l'appartement de la reine, dont l'entrée se trouve vers la gauche. Par ici ! Les émeutiers qui donc arrivent à franchir les grilles de la reine se retrouvent dans cette pièce, dans ce vestibule, montent cet escalier de la reine pour arriver un peu plus haut sur le palier, face à un garde du corps qu'il tue, et tentent de pénétrer dans l'appartement de la reine. Louis XVI entend le bruit des émeutiers dans la cour, s'approche de la fenêtre, ouvre les volets, voit dans la cour que les émeutiers sont en train de rentrer dans l'appartement de la reine ayant franchi les grilles, il comprend que son épouse est en danger, et à partir de là, il décide d'aller la sauver, enfin de la chercher, et pour cela, il va rejoindre un passage, qu'on appelle le passage du roi, qui rejoint les appartements de la reine, notamment les pièces de service, qui mènent directement à côté de cet escalier pour monter dans l'appartement de la reine, qui est juste ici. Louis XVI arrive en haut de l'escalier, ouvre la porte de la chambre de la reine, rentre dans la chambre de son épouse, s'aperçoit qu'elle n'est pas là, s'adresse à des gardes qui lui disent qu'elle est repartie, et il fait tout de suite demi-tour.